Musique Écoutez, pour la troisième fois, nous organisons une réunion d'information et de concertation sur le projet de la Cassine et également du pied de Chantemerle. Vous savez que c'est un sujet qui concerne beaucoup l'avenir de Chambéry et notre agglomération puisqu'il s'agit de plus de 15 hectares qui sont en ville et qui sont à requalifier avec une dynamique d'environnement majeure, avec une dimension habitat et aussi une dimension développement économique. Ceci, entre une voie rapide urbaine et une gare TGV-TER. C'est dire si les attentes sont fortes, les contraintes également et c'est ce dont nous allons discuter ce soir avec les habitants. C'est un projet qui a beaucoup avancé puisque nous en sommes à la création d'une ZAC pour réaliser l'ensemble de ce quartier avec d'ores et déjà un premier lot qui est prévu dans les mois qui arrivent en termes de pose de première pierre. Ce qui est important, c'est que les équilibres de vie puissent ici voir la ville vibrer 7 jours sur 7 et non pas un quartier uniquement d'affaires. C'est aussi un enjeu très important en termes d'environnement. La tradition des jardins familiaux doit pouvoir perdurer. Les zones humides existantes doivent pouvoir être préservées. Un parc urbain d'ailleurs sera en cœur de quartier et la part des mobilités douces sera aussi au cœur de tout le pôle habitat. Donc c'est véritablement le Chambéry du XXIe siècle qui va trouver ici son nouveau visage en entrée de ville. Sous-titrage Société Radio-Canada